Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif et une émission totalement dédiée à l'euro 2020, l'euro 2020, j'allais dire 2021, je ne sais plus quoi dire les gars, qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est l'euro 2020 ? Tu dis l'euro, c'est bien. Tu dis l'euro, tout le monde sait, on s'en fout de là. C'est comme les yeux de Tokyo, l'euro c'est pareil, on date plus, il n'y a pas besoin de dater. Bon on sait qu'on est en 2021 mais que c'est l'euro qu'on aurait dû jouer en 2020, voilà. C'est ça, on est d'accord. Ouais, bon alors du coup dans cette émission on va essayer de faire un petit point sur les différents paris, bon certes la compétition a commencé depuis ce vendredi avec un magnifique Italie-Turquie, parti sur des bases, c'est l'euro à 24 équipes, on sait que ça ne va pas forcément être ouf tout du long de la compétition. C'est ça. Mais c'est une surprise comme 3-0, il y a beaucoup d'observateurs et la Turquie est meilleure que ça. Oui, mais à part l'élu, c'était pas folichon non plus. Oui, la Turquie, assez décevante quand même, je les attendais, moi je disais à quelques copains pendant le match, ah putain la Turquie, j'aimerais pas que la France la rencontre en phase finale, après les souvenirs qu'elle nous avait laissés à l'équipe de France quand la France était partie se déplacer en Turquie, bon voilà, la compétition officielle a parlé. De toute façon, c'est pas sur ce match-là qu'ils voulaient faire des points, c'est sur les deux autres qui arrivent après. Ouais, bon les Pays de Galles ce sera sans doute largement à la portée de la Turquie, la Suisse par contre, bon sachant qu'en même temps, on rappelle un petit peu, 24 équipes, ça nous rappelle les vieilles Coupes du Monde, 90, 94 ou le troisième d'une compétition sur la phase de poule peut passer avec 3 points, ça peut arriver, ça peut se produire, à l'époque je crois que c'était l'Argentine en 90 qui était passée avec 2 points, bon c'était l'époque de la victoire à 2 points aussi. C'est ça, on dit qu'il faut 4 d'habitude. Ouais, c'est ça, à 4 t'es sûr de passer. Eh bien, bon, on a rappelé ça, du coup on va pouvoir se faire un petit tour des poules. Dans l'émission, je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord les gars, on fera un petit tour sur déjà vos favoris pour cet euro. Ça n'a pas dû trop bouger depuis le début de la compétition au niveau des PLT, non, pour la victoire. Par contre, pour les groupes, ça a dû bouger, forcément, avec la victoire. Oui, l'Italie. L'Italie, hier. Et puis, nous, on enregistre cette émission, il y a Pays de Galles Suisses qui est en train de se dérouler, tranquillement, joyeusement, toujours une petite larguerite à l'œil en entendant l'hymne gallois. Ouais, c'est vrai. Bon, là, c'est à Bakou, c'est quand même moins classe qu'au Millennium. Bon. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. Mais fabuleux, fabuleux grand prix de Formula 1 à Bakou, parce qu'en fait, c'est une capitale moderne. T'as l'impression ? Oui, moderne, mais sur certains aspects, on l'est un petit peu moins. Je parlais de l'architecture. C'est ça. Pas de politique, les amis, pas de politique. Alors, on va faire ce petit tour de groupe. On commence, logiquement, par le groupe A, avec la Turquie, l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse. Alors, bon, là, qui sort largement les deux, voire peut-être le troisième, là, selon vous ? Italie, Turquie, Suisse. Ouais. Et le Pays de Galles, j'y crois pas trop. Le Pays de Galles ne refera pas l'exploit de 2016 ? Je crois pas. Non. Non, je sais pas. Non. J'arrive pas, je me projette pas du tout avec cette équipe. Ça se trouve, le match de... C'est quand c'est demain qu'il s'est... Aujourd'hui ? C'est... Et il joue là. Ouais, c'est là. Alors, c'est... Pendant qu'on enregistre cette émission, effectivement, il y a un Pays de Galles. Peut-être qu'ils vont nous faire mentir, mais je crois pas. Ouais, c'est pas... Bail, Bail, voilà, on... Peut-être qu'il peut arrêter sa carrière après cet Euro. Oui, oui, de toute façon, il est plus en très grande forme. Il va aller finir à Tottenham tranquillement, prendre son chèque, et puis, voilà. Moi, j'ai pris un... Vous m'entendez là ? Oui ? Mieux ? J'ai pris un... Bon, non, c'est croisé. Mais j'avais pas compris le cut qu'avait mis les boucles. J'ai pris Pays de Galles marque moins de 3,5 buts, parce que franchement, je voyais pas comment il pouvait marquer 4 buts dans cette pôle-là. Donc, je trouvais que c'était haut. C'était un 70. Je trouvais ça vachement haut. Parce que contre les Italiens, je les voyais pas marqués. Et après, contre les Turcs et les Suisses, il fallait qu'ils marquent 2 et 2. Et je les vois pas sortir de la poule. Donc, bon, peut-être qu'ils vont gagner 3-0 contre la Suisse aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça me paraissait valu. Voilà ce que j'avais pris dans ce propos. Il y a un vainqueur potentiel dans cette poule, à votre avis ? Oui. Franchement, l'Itali. Vous y croyez ? Bien sûr. Tu sais que l'Itali, c'est 29 matchs sans défaite. Et ils ont fait 9 clean sheets dans leur dernier match. Donc, voilà. Ça dit tout. Hier, franchement, j'ai regardé. J'avoue, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé un résumé. J'ai regardé le tennis à la place. Franchement, c'était pas vol. Non, mais bon. Pareil, pareil, pareil. Franchement, l'Italie, le milieu, ça tourne bien. Il y a Verratti qui fait le travail. Verratti n'a pas joué hier. Si, si, il a joué en cours de match. Il est rentré. C'était sûr ? En deuxième mi-temps. Ouais, je suis sûr. C'est lui qui fait la passe pour jouer au troisième but. Et ouais, non, non. Et puis, voilà, c'est un groupe quand même à leur portée. Je pense même qu'ils vont faire mal à l'Euro. Pour moi, ça fait partie des gros favoris, en tout cas. Ouais, pour moi aussi, ouais. Ça fait partie des quatre, pour moi, des quatre que j'imagine pouvoir conclure. Ok, d'accord. Eh bien, voilà. Bon, bah, ok. Moi, je pense, je voyais pas l'Italie. Enfin, l'Italie, c'est du costaud, surtout qu'on les avait pas vus sur la Coupe du Monde en Russie en 2018. De là, à les voir remporter l'Euro, ouais. Bon, ok. C'est plus la même équipe. Il faut faire attention. Ça a beaucoup changé. Il y a Manchini qui est arrivé. Non, ils sont sur une autre dynamique. Là, justement, ils ont envie de revenir au plus haut niveau. Ils le font. Très bien. On passe à la poule B avec Danemark, Finlande, Belgique et Russie. Bon, là, il y a un potentiel vainqueur, très clairement. Le Danemark. Ouais, voilà. J'allais dire ça, justement, parce que toi, ça a l'air d'être un peu ton… Tu y crois, le Danemark. Tu peux réexpliquer, parce que la dernière fois, ça avait un petit peu surpris quelques-uns des habitués de l'émission. Ouais, ouais. Non, mais déjà, dans la poule, j'y crois pas à la Belgique, déjà. Et d'une. Moi, je pense que la Belgique, ce sera la grosse surprise, mais dans le mauvais sens de 7 euros. Donc, ça, après, c'est un choix personnel. Le Danemark, écoute, moi, je trouve ça qu'ils sont costauds. Ils ont d'expérience maintenant aussi un peu dans toutes les lignes. Il y a Papi Eriksen. Bon, voilà, on le connaît un peu. C'est un pourvoyeur de ballon aujourd'hui. Il a gardé de la qualité. Bon, après, ça va faire rigoler du monde, mais bon, ils ont un ancien attaquant de Toulouse qui n'est pas resté longtemps à Toulouse. C'est Braithwaite. Voilà. Oui, voilà. Il a… Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, ça a de l'expérience. Il y a Poulsen. Comme j'avais dit, on défend, je les trouve costauds avec Michael Junior dans les buts. Non, franchement, il y a… Et puis, ça reste, comme j'ai déjà expliqué, ça reste costaud. Le Danemark, sur leurs 10-11 derniers matchs, ils ont perdu une fois. C'était contre la Belgique en Ligue des Nations. Sinon, ça a battu la Bosnie. Ça fait match nul en Allemagne. Ça a mis 4-0 en Autriche. Ça a mis 8-0 contre la Moldavie. Mais bon, il faut les mettre les 8. Ça va battre Israël 2-0 en Israël. Ça perd 4-2 en Belgique. OK, en Belgique. Ça bat l'Islande 2-1. Ça bat le Suède 2-0. Ça bat l'Angleterre 1-0 en Angleterre pendant l'Église des Nations. Ça va battre l'Islande 3-0. Je peux continuer, mais pour moi, ils avancent cachés. Ils avancent cachés. Et c'est… Voilà. Il y a Christensen qui a fait une… À Chelsea, forcément, pour ceux qui connaissent, il a fait une bonne saison. Voilà. Il était titule, mine de rien. Bon, il a été un peu blessé quand même. Il a été blessé aussi, mais il est revenu de blessure. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de nom clinquant, en fait. Comme a dit Macron, c'est l'équipe qui gagne… Je ne sais pas si vous avez entendu cette interview hier. Il dit que c'est l'équipe qui va faire gagner l'Euro. Tout de suite, il a été taclé par Urios, qui est l'entraîneur de l'UBB, en disant pas du tout, c'est les individualités qui font gagner. Bon, bref, c'était marrant comme débat. Et voilà. Donc, moi, je réitère ce que je vous ai dit. Moi, en plus, la cote, elle est énorme. Moi, je vois bien le Danemark avancer. Et je les vois… Allez, je me lance. Je les vois au moins top 4, quoi. Oui, ça peut être comme la Grèce de l'Euro. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est Aristeas. Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu non plus une grosse surprise. Bah oui, bah oui. Un Euro, c'était la spéciale de cette compétition, mais quand c'était aussi une compétition qui se jouait à 16 équipes. Bien sûr. Oui, mais après, t'as été une année où les championnats ont été longs. Ceux qui ont été loin en Ligue des Champions, en termes de préparation, à mon avis, il va y avoir beaucoup de joueurs qui ont été fatigués pendant ce Euro, je pense, parce qu'ils ne se sont pas reposés. Et les Danois, même s'il y a quand même quelques joueurs qu'ont fait la Ligue des Champions, il n'y a pas des top joueurs qui ont joué des demi ou des finales. Donc, ceux-là, ils sont prêts. Je regardais quand même même vainqueur du groupe à 3,75, franchement, c'est bien valu. On verra. Quand on dit la Belgique à 1,67 sort du groupe, vainqueur du groupe, franchement, je trouve ça… Ce n'est pas valu. Franchement, ce n'est pas valu. Non, et puis on ne sait même pas si De Bruyne va jouer et tout ça, en plus. Malheureusement, la Belgique, on en a fait beaucoup quand on les a joués en demi-coupes du monde, en fait. Mais le problème de la Belgique, c'est que la Belgique, ça fait tourner le ballon et ça n'a pas beaucoup d'occasion et ça ne marque pas. Alors, est-ce que Lukaku va nous faire mentir ? Je ne sais pas. Mais comme Ben, j'ai du mal avec la Belgique. Je pense que le train est passé, déjà, malheureusement. Et un petit souvenir pour les plus anciens. Rappelez-vous d'Evian. Vous vous rappelez du club d'Evian ? Oui, il y a M. Dupont. Il y a Daniel Vasse, qui est international et danois, qui fait l'Euro. Il jouait à Evian pendant 4 ans et il se démerdait plutôt pas mal, en plus, le garçon. Maintenant, il joue à Valence. Il a changé de division, il joue à Valence, en Espagne. Donc, voilà. C'est aussi un petit clin d'œil pour parler des clubs d'Evian. Et attention, la Russie qui peut faire troisième de groupe, ici. Par exemple. Qui peut faire l'épouvantail. Il va faire l'arbitre, je pense. C'est ça. On n'oublie pas la Russie, dernier quart de finaliste de la Coupe du Monde. Oui, ça sera l'arbitre de ce groupe, je pense. Oui, parce que la Finlande, à part Pouki, devant… Bon, voilà. C'est un peu juste. Oui. Très bien. Pour le groupe C, on passe avec l'Autriche, la Macédoine du Nord. Attention, la Macédoine du Nord. N'oublions pas qu'ils ont battu l'Allemagne très récemment. On retrouvera aussi les Pays-Bas et l'Ukraine. L'Ukraine qui avait fait un petit peu… Avec un maillot qui a fait la polémique. Est-ce qu'ils vont devoir changer de maillot avant le début de cette euro ? Je pense qu'ils ne pourront pas. C'est ça, déjà. L'équipe mentier. L'équipe mentier, non, non. C'est ça. Bon, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer s'il y a un Ukraine-Russie en phase finale. Ça pourrait s'en faire. Ce serait sympatoche. Oui. Et où ça se jouerait surtout. En Azerbaïdjan, en Azerbaïdjan, ce serait le pompon. Ce serait sympa, ça. Ce serait sympa. Mais la Macédoine du Nord, du célébrissime… Alors, je ne sais pas si c'est le plus vieux de la compète. Je ne crois pas. Mais Pandef, c'est le mec… C'est un peu leur star à eux. Un peu inoxydable. J'avais vu passer un pari pour son nombre de buts. Je ne suis pas allé parce que… Mais le garçon, ça fait quand même quelques saisons qu'il joue au Genoa. Et il enchaîne plutôt, malgré son âge. Il enchaîne. Il a fait combien de matchs ? Il a fait 30 ans de matchs encore cette année. Marqué 7 pions. Donc, c'est un petit peu leur star à eux. La star locale. Goran Pandef. Et dans ce groupe, forcément, les Pays-Bas… Surcotés pour moi. Franchement, les Pays-Bas, je suis comme toi, Damien. Ils sont surcotés en poule de qualification, je crois, pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont été perdre… Alors, je ne sais pas, 4-2 en Turquie. Je ne sais plus. Ils ont perdu en Turquie. 4-2. Et honnêtement, pour moi, si je vois une deuxième déception, ce serait des Pays-Bas dans ce groupe. Attends, tu les vois. Franchement, les Bucs, ils les calent à 1,35 vainqueurs de groupe. Ils sont fous. Franchement, l'Autriche… Je n'irai jamais. Non, mais c'est ça. Je n'irai jamais là-dessus. Le problème, c'est qu'il faut regarder aussi où vont se jouer les matchs. C'est ça aussi. Oui, il y a des équipes qui vont se faire des déplacements de malades. Oui. Tu vois, comme l'Italie, ils ont de la chance. Ils vont aller jouer. Ils ont joué chez eux hier. Et je pense qu'ils rejouent encore une fois chez eux. L'Italie, ils jouent tout simplement à domicile tous ces matchs de poule. Les Pays-Bas aussi, ils jouent chez eux. Oui, les Pays-Bas aussi. Ils jouent à Amsterdam. Oui, je pense que ça, malheureusement, ça joue beaucoup. Mais après, l'Ukraine peut aller les embêter. Ils vont aller à 10 derrière. Contre et c'est parti. Pareil pour l'Autriche. Oui, bien sûr. Pareil pour l'Autriche et tout. Là, sur le Pays-Bas, le Suisse, on est à deux doigts de voir le but de l'année. Avec une super majeure sur Koufran. De qui ? De la part de l'équipe suisse. Ok, intéressant. C'est direct en même temps. Oui, les Pays-Bas, il n'y a pas de value. L'Autriche, je n'en parlerai pas parce qu'il m'en avait déçu. Il m'avait déçu. Je ne sais plus, c'était dans quelle… Si, c'était la Ligue des Nations. Il ne m'avait pas trop beauté. Et puis, même dans les qualifications, comme je vous le disais, dernier match, Danemark a gagné 4-0 en Autriche. Je ne dirai pas grand-chose sur l'Autriche parce que j'ai vraiment du mal à laisser en effet. Par contre, un truc que je trouve sympa, c'est l'Ukraine se qualifiera-t-elle pour la phase d'élimination à 28, sachant qu'il y a un meilleur troisième qui peut en faire partie. Un 28 à combiner avec peut-être un autre qu'on pense. Ça peut faire des trucs comme ça. Je pense qu'il y a des coups à jouer. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais regardez qui va se qualifier pour la phase d'élimination directe. Des fois, il y a des petites cotes. Comme je vois, l'Ukraine a un 28. On peut trouver sûrement d'autres nations pareilles. Un 28, ça veut dire que tu les vois soit deuxième, soit meilleur troisième. Oui, pourquoi pas. Un 28, c'est un peu faibleur quand même. Oui, mais non, je te dis, tu la combines avec une autre équipe. Ah oui, si les sites, parce que je me suis fait avoir, c'est que j'ai vu qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas combinables. Enfin, ça, ça arrive tout le temps. Mais voilà, il y a des choses qui n'étaient pas forcément combinables. Mais si c'est combinable, oui, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une surprise. T'enlèves deux pailles aux Pays-Bas. T'en connais pas 15 000 des joueurs non plus. Donc, ouais, là, ce groupe-là, ce groupe-là, j'avais pas grand-chose. Autant les Pays-Bas ne sont pas venus, mais après, je n'avais pas trop l'Ukraine. Ça joue au ballon. Il n'y a aucun match que j'ai envie de regarder sur ces poules. Bah, écoute, ouais, c'est l'Euro 24, quoi. Bon, mais après, c'est sympa aussi, la Macédoine du Nord de l'avoir sur une compétition. Oui, bien sûr, mais par curiosité, je t'ai un coup d'œil, mais voilà, c'est la curiosité plus que l'envie, quoi. C'est ça. Bon, on continue, vu que l'Ukraine... Allez, on avance, on avance. Ça n'est pas arrivé. On va sur le Grondé, où on va retrouver, et ça fait bien plaisir, l'Ecosse, l'Angleterre et la Croatie. Voilà, un rime final de Coupe du Monde. C'est un beau groupe, ça. J'aime bien ce groupe. L'Angleterre. L'Angleterre, l'Angleterre. Sur le papier, il y a quand même de quoi gagner, là. Oui, mais c'est surtout que tu as la demi et la finale chez toi, si tu veux. Oui, oui, oui. Tu as de quoi gagner, oui. Un 36 vainqueur de groupe, c'est pas valu, par contre. Bah, t'as les Croates. Bon, la République, je n'y crois pas, t'as les Croates. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est petit cours de drapeau. C'est le groupe des drapeaux bleu, blanc, rouge. Bon, l'Ecosse, ils ont bleu et blanc. Non, mais je veux dire, dans ce groupe-là, si tu n'as pas de bleu, du rouge ou du blanc, c'était juste un petit drapeau. Je les vois, là. Bref, l'Angleterre, bah oui, non, mes favoris, mais un 35, voilà. La Croatie, écoute, c'est vieillissant. C'est vieillissant. Ça reste technique, ça reste les Croates, mais bon, je ne crois pas qu'ils vont faire un grand parcours dans cet euro. Voilà. À part l'Angleterre. La Croatie sort du groupe Élimination Direct 1.26. Tu vois, c'est ce genre de truc que tu peux combiner pareil avec toi. C'est sûr. Parce que, bon, vérifier si tu dis qu'on ne peut pas forcément combiner ça sur certains sites. Sur des bouts, tu ne peux pas, ouais. C'est ça. Donc, regardez et après, partagez surtout dans les commentaires si vous y avez. Ouais, et dites sur quel bout que vous l'avez fait. Ça n'évite pas à d'autres d'essayer de se casser les dents. On est d'accord, Damien, quand tu prends une équipe qui se qualifie, donc tu estimes qu'elle pourrait finir d'avoir le meilleur troisième. Ça veut dire que dans la poule, il faut vraiment que tu aies une équipe faible pour que tu prennes au moins trois points contre elle, quoi. Exactement. Pour moi, oui. Et l'équipe faible, ce serait l'Écosse pour moi. Ouais, mais mine de rien, l'Écosse, ce n'est pas si faible que ça. Alors que tu vois, dans Russie, Belgique, Danemark, Finlande, je vois vraiment la Finlande derrière. Là, pour moi, l'équipe la plus faible, ce serait même la République tchèque, ce ne serait même pas les Écossais, tu vois. C'est vrai ? Ouais, ouais. C'est 50-50. Ouais, franchement. Mais c'est pour ça que je te dis, je ne suis pas sûr que tu as un troisième qui sorte de l'âme. Ouais. Non, ça peut faire des matchs nuls. Alors, on jouait la Croix-6 deuxième, alors. En 26 ? Enfin, la Croix-6 deuxième, dans le top 2 du groupe, ce ne serait plus haut qu'un 26. Non, elle sort de se qualifier pour la face à l'élimination directe. Ouais, ouais. Elle est à 26. Ouais, j'ai un doute, franchement. J'ai un petit doute, mais bon, écoute. Tu crois qu'ils auront un accident contre les Tchèques ? Ah, mais l'Écosse, c'est chiant à jouer. Ça reste un peu costaud. Enfin, j'ai regardé des présentations d'Écosse de 2-3 Youtubers, là, machin. Ils vont jouer où ? Par exemple, Croatie-République-Tchèque, ça se joue où ? Ah, ben... C'est ça, non, mais ça, c'est important, quand même. Ouais, ouais, mais de toute façon, ce sera dans aucun de ces pays-là. Donc, ce ne sera pas en Écosse et ce ne sera pas... Voilà, donc... À voir, ouais. Par exemple, si c'est entre le match 1 et le match 2, tu as trois jours, savoir où ils vont jouer et le nombre de déplacements des équipes, ça va prendre en compte. J'ai dit des conneries, l'Écosse, ça joue avec Glasgow. Ah, tu vois, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait un truc... Ah, mais 7 euros, putain, les mecs... Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Ok, il y a 11 pays qui peuvent recevoir. En temps normal, ce n'était pas forcément l'idée du siècle, mais juste après une pandémie, voilà, bon, c'est pas... Putain, mais ça permet à plein de gens de voir des matchs. Ça n'aurait pas fait de mal que l'Euro soit juste en Angleterre, mais bon, voilà, je dis ça comme ça. Bon, on continue notre... On dit ça, on ne dit rien. Ouais, donc là, ouais, bon, l'Angleterre, ok. Après, bon, toi, tu vois la Croatie, bon, moi, je pense que les... Sors du groupe, hein, après... Ouais, ouais, mais je me dis que l'Écosse peut emmerder bien du monde. C'est du Bravart, c'est du Mel Gibson, ça. Allez, vas-y, vas-y, tous les clichés. Fais la référence. C'est un de mes films préférés, ça va. C'est mon côté celte qui ressort, c'est mon côté cousin, cousin des Écossais. Bah, moi, je serais plutôt pas égal, alors. Mais bon, voilà. Ouais, bon, voilà, c'est des celtes, on va pas... Allez, groupe. On continue, groupe. Moi, je suis les Espagnols. Ouais. Surcoter, pas surcoter les Espagnols pour toi, Ben. Moi, je suis sceptique. Bah, maintenant, avec le Covid, enfin, je sais pas. Je sais pas. J'ai eu... J'ai été un peu sceptique. Non, les Espagnols, c'est plus ce que c'était non plus. Ouais. Je... J'y crois pas. Un petit Laporte. Il y a Laporte. Ouais, j'y crois pas. Non, moi non plus. Dans le groupe, là, si j'avais pris quelque chose, j'aurais pris la Pologne. La Pologne sort du groupe, mais il me semble que j'avais regardé. La code m'intéressait pas, en fait. Elle était pas assez haute pour moi. Elle est 1,40. Ouais, voilà. T'as la Suède. Bah, la Suède, ça reste la Suède. Ça joue... Enfin, voilà, c'est chiant. 1,44 pour la Suède. Voilà. La Slovaquie, c'est... 2,55. Ouais, mais c'est faible, la Slovaquie, aussi. Ouais, ouais, c'est faible, aussi. Bah, justement, tu vois, quand on parle tout à l'heure qu'il y a vraiment une équipe faible dans une coupe, bah là, c'est la Slovaquie. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc là, oui, c'est déjà mieux, par exemple, pour la Pologne de sortir du groupe. Mais t'as pas alors plus la ligne droite de Longchamp entre la Pologne et la Slovaquie, quoi. Voilà, il n'y aura pas 4-0, donc... Ouais, ouais, si Podolski est pas dedans, tu te dis, bah, comment on va faire la Pologne ? Ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr. Donc, bof, là, pareil, l'Espagne sort premier du groupe, ça va pas être valu du tout. 1,33. Et ça l'épode, hein. Voilà, super, ça l'épode. Donc, gardez votre argent, on va faire autre chose avec. Il y aura des pareilles tout à l'heure, mais... Ouais, voilà, groupe E, je te dis, ça aurait été rigolo avec Ibra, mais il n'y a pas Ibra. Non. On passe. Ok, Dac. On arrive, alors, du coup, sur le fameux groupe de la mort. Ouais, il y a deux vainqueurs potentiels là-dedans. Trois. Trois. Alors, la Hongrie et... Je ne me suis pas qui a rien compris. La Hongrie de Poushka, alors... Mais oui ! Allez-y, 34, elle a s'évalu, les gars. L'euro 54, on est à l'euro 54, et Poushka, cela, vous le sentez bien, donc. Bah, Hongrie, dans ces années-là, ils ont été champions du monde, une fois à la Hongrie, non ? Non, non, pas champions. La Hongrie ? Si, avant. Si, dans les années 40-50. Non, 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 non. Demi-finale, peut-être. Mais pas... Non, 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 non. Moi, je me souviens avoir joué des trucs FIFA, Hongrie, en finale, je ne sais plus. Enfin, peu importe, ouais, c'est un groupe vraiment très, très ouvert. Donc, on va voir le France-Allemagne, on va voir le détour. Je pense que, déjà, en plus, ce qui est bien pour le Portugal, c'est que France-Allemagne se joue avant. Portugal-Hongrie, ça veut dire que, si, il y en a un des deux, de la France et de l'Allemagne, qui se démarquent, déjà, ou s'il y a un match nul, c'est tout bénéfique pour le Portugal, déjà. Donc, voilà, le premier match va être très, très important. Et après, voilà, on n'est pas à l'abri. Le Portugal, ça peut mettre un but à tout le monde. Eder nous l'a fait. Ouais, enfin, ils peuvent mettre un but à tout le monde. En 2016, ils n'en ont pas mis beaucoup en face de poule. Ouais, bien sûr, mais écoute, tu sais, Ronaldo, c'est certainement ce dernier grosse compète international. Il va en faire quelque chose. Le problème, c'est que la France, on joue à l'extérieur, quoi. On joue en Allemagne, on joue à Budapest. Tu ne joues que des matchs à l'extérieur, en gros. Mais bon, moi, j'ai pris un pari. La France va en quart à un 50. Ouais, très bien. Parfait. Je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était pas mal. Je pense que de cette poule-là, va sortir un troisième. Parce qu'on imagine que tout le monde bat la Hongrie. On imagine. Ça reste du foot. Donc, tu as trois points. Et puis après, tu fais un match nul, soit contre la main de Portugal, tu en as quatre. Bon, voilà. Je partais du principe que même après un huitième, si on se tape un premier groupe d'en face ou un deuxième, on peut les taper. Donc, ouais. Un 50, pour moi, je trouvais que c'était un bon investissement de son argent. Comme tu dis, il y aura sûrement un meilleur troisième, peut-être. La cote la plus intéressante, c'est le Portugal, à un 25. L'Allemagne et la France sont à un 10. Pourquoi ? Pour passer ? Ouais, pour passer. C'est pour ça que je préfère arriver en quart. En fait, tu n'as qu'un match à gagner après un huitième. Donc, je préfère ça, moi. Donc, voilà. Ça, c'est encore un autre pari que j'ai pris avec, comme je l'ai dit, Fédial, marque moins deux, trois et demi. Ouais. Donc, pour faire le résumé, depuis le début, vous nous dites Italie. Ouais. Pour les vainqueurs. On va en sortir trois ou quatre chacun. Enfin, l'Italie, on est d'accord. Moi, je ne me mouille pas. L'Italie, pour moi. Je m'en doutais. Je vais dire ça, je suis ici. L'Italie, pour moi. Non, mais tu sais que, vu que la cote minimum, c'était six, la France, si tu prends trois, quatre équipes, tu as minimum une cote de deux, enfin, tu as minimum une cote, si c'est tous à six, de deux, trois. Donc, voilà. C'est intéressant, quand même. Tu as quatre équipes. Ouais. Donc, moi, l'Italie, je les prends. OK ? Moi aussi, pareil. Après, groupe B. Alors, groupe B, je prends le Danemark, mais le Danemark, c'est, comment je vais dire ? Je ne mets pas le même billet, en fait. Je prends le Danemark, mais je le mets dans mon cinquième favori, en fait. Dis-le, cote à 26 ou 36 ? Ouais, elle était à 30 à l'époque. Ah, c'est ça. C'est un peu mal, qui est à 30. C'est une cote à 30, donc tu passes pas tous les gens une cote à 30. Donc, je ne prends même pas la Belgique dans le groupe-là, moi. Non, moi non plus. Pareil. Personnellement. Groupe C, je ne prends personne. D'accord, on est d'accord. C'est vrai, je ne prends personne. Groupe D, je prends l'Angleterre. Aussi. Voilà. Groupe E, je ne prends personne. Et Groupe F, je prends la France et je prendrai un petit peu de Portugal. Voilà. Donc, ça, j'ai France, Portugal, Angleterre, Italie, Danemark. Ouais, j'en ai cinq. Et bien, voilà. Avec des cotes… Moi, je le prends l'Allemagne et je n'en prends le Portugal. Moi, je ne prends absolument pas l'Allemagne. Moi, c'est la différence. J'enlève le Portugal et je mets l'Allemagne à la place. C'est la différence que j'aurais avec Ben. Tu vois l'Allemagne meilleure que les Portos ? Ouais, franchement, oui, je pense. Parce que… Moi, pour moi, c'est serré. Il y a des gens, mais je ne prends pas… Il y a d'autant bien qu'ils sont retenus quand même. Ouais, mais je prends le Portugal parce que la cote, elle est plus haute, en fait. Ah oui, oui. Oui, oui. En termes de value, je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que j'estime qu'elles sont du même niveau en temps de moi. Moi, je ne sais pas. Je pense que le Portugal, si tu n'as pas à Ronaldo pour marquer des buts, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que je pense que l'Allemagne… Il a mis de long, hein ? Hein ? Tu dis s'ils ne l'ont pas mis de long ? Non, non, mais je veux dire, s'ils ne marquent pas de buts, qui va marquer ? Ah, d'accord. C'est ça que je voulais… Oui, oui, non. Bon, t'as qui ? T'as le petit Jota ? Ouais. Excuse-moi, Liverpool, bon, ok, il a 24 ans, il est jeune, mais ça peut le faire. T'as pas Eder, donc j'en sais bien. Ouais, non. Voilà, Bernardo, Bernardo Silva, écoute, ok, c'est pas le mec qui m'a le plus de buts, mais bon, au moins, il peut faire des bonnes passes, donc… Mais oui, s'il n'y avait pas Ronaldo, je ne te dirais pas forcément la même. Il est là, c'est un facteur X. Les gars, il nous reste peu de temps sur notre… Ah, merde, ok. Bon, on a fait le tour déjà des poules, mais vas-y, on te laisse faire… Je voulais juste faire un petit point rapide sur l'équipe de France et savoir si parmi vous, quelqu'un a tenté un meilleur buteur français. Ben, bonjour, Rami, ça aurait été Mbappé et peut-être Griezmann, tu vois. Attends, tu parles le meilleur buteur de l'équipe de France ou de la Coupe de l'Euro ? Le meilleur buteur de l'Euro, quoi. S'il y avait de l'Euro, ok. C'est trop compliqué, c'est comme qui va gagner le maillot du meilleur grimpeur autour de France. Moi, je ne prends jamais ce type de pari. C'est compliqué. Sachant que Grisou, en plus, il me semble, et là, j'ai un doute, que c'est lui qui est le tireur au pire des pénaux. Mais vu que je ne suis pas sûr à 100%, mine de rien, moi, si j'avais un mec à prendre, je vous donne une astuce, enfin, ce n'est pas vraiment une astuce, mais moi, quand je prends ce genre de pari-là, je ne prends que des mecs qui sont le tireur au pire des pénaux de l'équipe. Ben oui, forcément. Parce que ça peut faire un ou deux buts gratos, quoi qu'en équipe de France, on a loupé la moitié de notre dernier pire, mais en gros, voilà, si un jour on prenait ça, essayez de chercher un tireur de pénalty de l'équipe. De toute façon, pour moi, les buteurs, je ne pense pas que ce soit Benzema, il va sûrement apporter, sûrement marquer des buts, mais si on faisait le meilleur buteur de l'équipe de France, parce que je pense qu'aussi, on peut les trouver, ces paris-là, je pense que ce soit Griezmann ou Mbappé. Je n'ai pas pris, je ne suis pas les trois à y regarder. Non, moi non plus, mais je n'ai pas… Ah si, j'ai pris un pari, excuse-moi, je te coupe, j'ai pris un pari parce que je vais l'oublier. J'ai pris Mbappé plus Benzema plus Griezmann, plus de six buts. Ah bah oui, c'est car au complet. Combien ? Voilà, j'ai… c'était un 70 aussi, je crois. Ah bah oui, il faut… C'est de l'argent, c'est de l'argent. Mais voilà, je me suis dit, déjà que le dernier euro, Griezmann, en a marqué six tout seul, ou la dernière coupe du monde. Donc je me dis, bon, je rajoute Mbema et Mbema. Ah bah j'ai fait un contraction de Mbappé, Benzema, Mbema. Donc je suis parti là-dessus, ça veut dire qu'il faut qu'on aille, allez, au moins en demi. Mais on ira au moins en demi, je pense, on sera dans le dernier carré. J'espère aussi. Personne parle de Giroud par contre. Non, pour l'instant… On n'a pas envie de créer la polémique. Voilà, pas du tout, pas du tout. On ne va pas remuer le couteau par la plaie. Non, 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 c'est ça. C'est l'humour, allez. Bertrand Latour a bien joué, hein, sur l'équipe 21, c'était la bonne question. Ouais, c'était la bonne question pour mettre en Ron Giroud et puis créer une polémique de merde. Voilà, c'est ça. Donc voilà, désolé, il y a peut-être des paris qui ne sont pas forcément plus prenables, il y en a d'autres qui sont peut-être toujours prenables, mais on n'a pas pu la faire avant l'émission, donc on tenait quand même à la faire. Voilà, donc… Voilà, et puis n'hésitez pas. Toujours à poser des questions aux commentaires. Ouais, ouais, on répond toujours. Vous répondront. Eh bien, super, merci les gars. Et demain, mine de rien, je vais peut-être vous en apprendre une bonne, mais si je vous dis que Sissipas, il est toujours licencié au Tennis Club de Quimperlé, ça va vous faire marrer, mais pourtant c'est la vérité. C'est vrai ? Vous saviez ça ? Vous saviez ça ? Je sais tout. Oui, moi je savais. Eh bien, il est licencié au Tennis Club de Quimperlé, Stéphane Ossissipas. C'est fou quand même, hein ? Ouais. C'est hallucinant. Mais bon, bref, voilà. C'était, voilà, pour votre QI sport. C'est vrai. Allez, à la semaine prochaine, les gars. Et allez la France, allez la France. Ouais, ouais, c'est ça. Et carrément. Allez, eh bien, à très bientôt, les gars. Et on se tient au jus pour une prochaine question. À bientôt. Tchau. Tchau.